Bonjour les Balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour votre vidéo mensuelle, oui, votre tirage du mode d'essence, parce qu'en même temps, dans la tête, ça m'a passé la dernière, mais en fait, c'est la dernière pour cette année, 2024. Donc, dans cette vidéo, on va voir un tirage en premier général, c'est-à-dire pour tous vos domaines de vie avec le tarot, ensuite un autre un peu plus spécifique pour votre activité professionnelle, vos finances, si vous êtes retraité, pensez à vos activités de loisirs ou même à ce que vous faites, tout simplement, au jour le jour. Et un dernier, accès au niveau affectif, sentimental, amoureux. Et je vais terminer avec les quatre conseils pour chacun des décals, mais vous allez retrouver dans la minuterie, pardon, dans la description, la minuterie tout de travers aujourd'hui, pour pouvoir, bien oui, vous diriger le plus facilement possible dans cette vidéo, puis regardez les portions qui vous intéressent, tout simplement, si vous ne voulez pas la regarder dans toute son entièreté. Donc, c'est quand même, malgré tout, un tirage général et collectif, même si c'est plus spécifiquement pour toutes les balances, s'il n'en reste pas moins, que c'est général. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre vie. Quoi que, bon, c'est quand même un tirage prédictif, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des choses qui vont se présenter à vous. De toute façon, le but, l'idée de faire ces tirages, c'est pour vous aider à appréhender ce qui pourrait se manifester et ainsi, possiblement même, le prévenir, le prévoir, pour changer un peu le cours, hein, de ce qui ne vous plaît pas, de l'amener ou ce que vous le souhaitez. Donc, on va aller voir pour commencer quelle est l'énergie principale, les balances qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2024. Et on parle de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Ah oui, hein, c'est vrai que quand on a des pensées négatives, des pensées noires, des fétises, des pensées qui nous font reculer, nous font penser qu'on n'est pas capable, on n'arrivera pas, c'est pas notre force, peu importe tout ce que notre mental peut nous apporter pour nous manipuler, puis nous freiner, hein, nous empêcher d'avancer vers ce qu'on veut réaliser, hein, qui nous paralyse un peu, qui fait qu'on se recroqueville quasiment en petites boules sous notre couette, puis qu'on n'ose plus bouger. Vous savez, ce que j'aime de cette carte aussi, c'est que c'est le numéro 32. 32, quand on l'additionne, ça donne le chiffre 5, puis vous savez quoi? Le 5, c'est le chiffre du changement. Peut-être est-ce qu'on amène ça à vous, cette idée de la manipulation, pour que vous puissiez en prendre plus grandement conscience. Parce que des fois, oui, hein, apparemment qu'on a environ 60 000 pensées par jour. C'est fou, hein, des pensées qui nous traversent, pour lesquelles, ben écoutez, moi je dirais que la majorité, je ne vais pas énoncer de chiffres, je ne veux pas faire peur à personne, mais il y a tellement de pensées qu'on voit comme pas trop passer. Elles passent là comme ça parce qu'on ne s'y est jamais arrêtées, puis on a laissé notre mental, hein, se promener, puis nous promener où est-ce qu'il veut en quelque part. Ben, ça se fait tellement insidieusement, sans trop qu'on s'en rende compte. Alors que le 5, c'est le changement, c'est aussi la liberté. Vous libérez de cette manipulation, ça fait que j'ai l'impression qu'on veut vous amener à en prendre conscience que, ben, vous avez des pensées, parfois vous ne les voyez même pas passer, mais au moins celles que vous voyez passer, vous en rende compte, puis le changer en positif. Parce que derrière, vous avez le revirement. Donc, il y a vraiment moyen de revirer vos pensées, qu'elles soient négatives pour les amener au positif. Vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de très, ben, c'est très ce que je viens de vous dire, vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, tout ce que votre mental peut vous envoyer comme pensées dévalorisantes, défaites, négatives, vous pouvez les changer en positifs. Ne les laissez pas vous manipuler et vous brimer de réaliser des choses magnifiques qui vous combleraient, c'est certain, qui vous rendraient fiers de vous, qui vous apporteraient aussi de plus en plus de confiance en vous. Qu'est-ce qu'on amène avec, ben, coudonc, magnifique. La manipulation, le revirement et la libération, vous allez vous libérer de ça. Vos difficultés se dissiperont d'elles-mêmes. Votre situation se clarifie. Si vous souhaitez rétablir votre équilibre, oubliez le passé et ses rancœurs. Pour compléter votre processus d'affranchissement, agissez avec mesure et méfiez-vous des personnes qui sont dans l'ombre et qui ne cherchent qu'à vous nuire. Il y en a peut-être aussi des gens qui tentent de vous manipuler, c'est certain. Cette nouvelle délivrance vous fera découvrir des personnes de valeur qui sauront bien vous entourer. Oui, parce qu'en vous départissant des personnes qui n'ont pas d'affaires dans votre vie, parce qu'elles essaient de vous manipuler ou de vous brimer, qui vous font croire qu'ils sont vos amis, mais qu'en quelque part, pas tant que ça, ben, vous allez faire la place pour des nouvelles rencontres, des rencontres plus profitables pour vous, parce que vous allez changer votre esprit, hein. Vous aussi, vous allez vous rendre compte, regardez, vous avez la force, le courage de le faire, de garder votre calme, parce que de toute façon, les balances, vous êtes rarement les béguettes en l'air. Donc, vous avez vraiment la force à l'intérieur de vous pour rester zen, pour rester calme, devant même l'adversité, devant des conflits, devant des désaccords. Vous êtes capables de garder votre calme, puis d'en discuter d'une façon sage et mature. Oui, parce que ici, c'est comme si, de faire ce travail-là, j'ai le sentiment de prendre conscience, de vous mettre un peu plus vigilant à cette idée qu'il peut y avoir des gens autour de vous qui veulent vous manipuler, puis même vos pensées, parce qu'ici, avec le chevalier d'épée, on parle quand même de vos pensées, on parle d'une pensée. On parlait aussi avec la libération, qu'il y a peut-être une difficulté, quelque chose, une situation qui se clarifie. Mais c'est ça, le cavalier d'épée. Il est rapide, il avance avec imputuosité, parce qu'il défend sa vérité, ses impulsivités, avec détermination. Mais avec courage, c'est sûr, avec force, mais tout en restant calme et mature. Donc, vous êtes vraiment prêts, finalement, je pense, à vous sortir d'une forme de manipulation, d'où qu'elle puisse venir, pour prendre votre vie en main. Bien oui, vous êtes prêts à partir à l'aventure, hein? Deux chevaliers côte à côte, les deux chevaliers les plus rapides, d'ailleurs. Donc ici, vous avez besoin d'aventure, d'avancer avec passion. Il y a comme un élan, quelque chose qui va vous pousser, peut-être à sortir, pour certains, de regrets, de tristesse, une forme de deuil, de quelque chose qui n'est plus là. Mais qui, oui, il faut vivre sa peine, mais ensuite, il faut se relever. De toute façon, dans cette situation-là, vous n'avez pas tout perdu. Il vous reste encore des choses sur lesquelles que vous allez pouvoir utiliser pour partir à l'aventure, pour aller découvrir peut-être un nouvel élan de passion en prenant des initiatives, bien sûr, en prenant des risques, mais des risques calculés. Ah, suivez votre intuition, suivez votre toile, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, encore une fois, pour sortir de cette difficulté du 5 de coupe, hein? De toute façon, on vous dit que la situation va se dissiper, elle va s'éclairer, elle va apporter plus d'équilibre dans votre vie. Oubliez le passé, c'est un peu ça, parce que c'est un deuil à faire le 5 de coupe. Oubliez le passé, oubliez vos rancœurs pour avancer d'un pas neuf. Laissez vos vieilles rancunes derrière vous, parce qu'elles doivent vous ronger. Oui, prenez le temps d'avancer lentement, mais sûrement avec des pas justes, des pas sûrs, hein, qui vous amènent où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez expandre dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez qui prenne une croissance? Bien, c'est de réfléchir à ça, d'établir peut-être certaines étapes, une certaine structure, les écrire si c'est nécessaire, si ça vous aide, pour ensuite les suivre, puis vous permettre d'aller où vous voulez, parce que de toute façon, vous avez tous les outils à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les connaissances, toute l'expérience. Vous êtes capable d'aller en chercher une partie à l'intérieur de vous, parce que le magicien, il est quand même aussi connecté avec l'univers, avec la source, avec les anges, avec en ce que vous croyez, vos chers défunts, disparus, mais peu importe. Tout ça, c'est là pour vous aider, puis vous faire prendre conscience de tout ce que vous possédez, pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez avancer, et le manifester. Le magicien, il fait des tours de passe-passe, mais c'est pour manifester des choses devant lui. Et ne vous découragez pas non plus au premier échec. avec la reine de bâton, gardez votre confiance en vous. Un coup, vous a rétabli votre itinéraire, votre façon de faire pour avancer, pour obtenir l'objectif que vous vous êtes fixé. La reine de bâton va vous y aider, parce que c'est une carrière pacifique, dans le fond. C'est une femme qui a confiance en elle, et qui avance vers ce qu'elle a envie, vers ses désirs. Elle ne fait pas les choses par obligation ou par responsabilité. C'est vraiment parce qu'elle a envie de le faire, puis qu'elle désire le faire. C'est une femme qui est indépendante, et qui a une grande force intérieure, et elle suit aussi son intuition. Voyez-vous, le 8 de couple, vous devez quitter quelque chose, qui vous a certainement comblé jusqu'à pas si longtemps, mais que là, vous vous rendez compte que ça ne vous satisfait plus. Vous devez le quitter, possiblement pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, si vous devez planifier quelque chose, et c'est parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en avant, peut-être quelque chose que vous allez découvrir durant votre aventure, votre péril, c'est imagé. Ça peut être des recherches sur Internet pour découvrir plus d'informations sur un sujet, pour savoir ce que vous voulez faire. Chevalier d'épée pourrait vous apporter aussi une idée, une idée, une bonne idée, puis c'est celle-là peut-être que vous allez décider de vous aventurer, d'aller chercher des informations, tout en suivant, bien, votre bonne étoile, en vous laissant guider par votre intuition, en ayant foi en la vie et en vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? J'ai deux cartes qui veulent venir ensemble. On a le 5 d'épée. Arrêtez de vous disputer avec vous-même, j'ai envie de dire. Arrêtez d'avoir des combats mentaux avec vous-même, puis avancez, parce qu'il y a un élan qui se révèle à vous, un élan de passion, d'envie. Vous découvrez justement quelque chose de nouveau. Et plutôt que de vous battre en vous disant, je ne sais pas moi que c'est nouveau, puis que de revenir à votre mauvaise tendance, de vous amener des idées noires, d'avancer vers cet élan-là, toujours en vous fiant à votre intuition avec la grande printresse. Il y a peut-être quelque chose, une nouvelle passion qui va se révéler à vous en vous laissant guider par votre intuition. Et des fois, c'est en chemin faisant qu'on découvre autre chose, une autre passion. Mais vous avez beaucoup de cartes. D'ailleurs, vous avez beaucoup de personnages. Deux chevaliers, trois chevaliers, pardon, la reine. Ça peut être des gens autour de vous qui pourraient vous aider aussi à mettre ça en place, à vous apporter de façons de voir. vous donner le courage en vous-même, vous vous encourager à avancer vers ce que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le quatre de denier. En vous accrochant peut-être à ce que vous connaissez, à ce que vous savez, parce qu'on avait le magicien, mais tout en sortant de votre zone de confort en quelque part, pour pouvoir avancer. Oui, c'est ça. Sortir de votre zone de confort, de quelle façon? Bien, en prenant le temps de voir les choses différemment, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, d'une façon que vous n'avez peut-être jamais osé regarder les choses. Et ça, ça va vous permettre de vous laisser surprendre, de vous ouvrir davantage, davantage, j'ai envie de dire, à la vie, à votre sensibilité, à votre intuition, à reprendre confiance en vous, d'être à l'écoute des opportunités, des nouvelles choses qui se présentent à vous. Pour certains, ça peut même être un nouveau croche, un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse. En tout cas, mais c'est quelque chose qui peut vous étonner et qui vient vous impacter au niveau émotionnel, en autant que vous ne vous battez pas inutilement. parce que oui, j'ai l'as de coupe derrière. L'as de coupe, c'est encore un nouveau départ, un nouveau départ qui vous impacte émotionnellement, parlant, qui vous permet de remplir votre coupe. Donc, pour certains, oui, pour avoir une nouvelle rencontre, mais battez-vous pas contre vous-même. Laissez aller les choses, laissez cette personne entrer, en tout cas, du moins, donner lui une chance de voir un peu où ça peut conduire, parce que ça peut conduire à quelque chose de surprenant. Je pense que vous allez arriver tranquillement à réaliser que c'est vous, avec vos dénoirs, qui se mettez les plus grands bâtons dans les roues. On va les voir au mois de décembre. En 2025, vous allez rentrer libérés, vous allez avoir compris comment switcher, changer vos dénoirs en idées plus positives, tout simplement, en accueillant le contraire, de ce que vous pensez. Au niveau professionnel, de quoi est-ce qu'on vous parle? De paroles, de communication, d'échanges. On va les voir, des échanges, de quoi? Ça peut se faire sur le mode amiable, un peu comme sur le ton. C'est plus ici, il y a des communications sur le ton de la conversation, un peu comme le parler pour parler, mais on échange peut-être des idées. Alors, peut-être qu'on discute, qu'on repart d'une réunion qui a eu lieu, qui va avoir lieu, c'est peut-être un peu avant. Peut-être est-ce qu'on tente de prévoir qu'est-ce qui va se dire, à quoi est-ce que chacun s'attend, comment chacun voit cette réunion, parce qu'une réunion en décembre, quand même, c'est peut-être pour vous permettre de voir qu'est-ce que l'entreprise envisage pour 2025, qu'est-ce qu'elle a atteint, est-ce qu'elle est heureuse de où est-ce qu'elle en est pour cette fin d'année, c'est souvent, c'est ça, les entreprises nous donnent un peu un compte-rendu de l'année, de ce qu'ils sont contents, de ce qu'ils sont moins contents, de ce qu'ils veulent atteindre pour 2025. Il peut se dire des choses moins agréables avec la carte de l'accusation où vous vous sentez peut-être un peu mal. il peut y avoir un peu de méchanceté, d'hypocrisie. Donc, en le sachant d'avance, regardez peut-être, prenez attention de cette petite réunion ici. Pour moi ici, la communication, c'est possiblement juste entre employés. Ça va quand on va dîner à table, de tout ce qu'on peut parler. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce sentiment que c'est ça qu'on va vous aller parler de cette prochaine réunion. Pourquoi est-ce qu'on a la carte ici de l'accusation? Bien, il va y avoir quand même un verdict, une décision qui va être prise. Ce n'est pas une accusation nécessairement sur vous-même, quoi que c'est possible, mais c'est peut-être sur quelque chose qui s'est passé, une situation pour laquelle il va y avoir un verdict. Peut-être que vous vous sentez un peu mal, un peu, vous avez peut-être peur d'être accusé, vous avez peut-être peur que, d'être pris en porte-à-faux, mais en quelque part, ça va créer au contraire une évolution, puis une ouverture. Une ouverture pour vous amener ailleurs. Peut-être changer de département ou changer d'emplacement, peut-être aller travailler pour la même entreprise, mais peut-être dans une autre division, une autre section. Mais cette ouverture d'évolution vous amène à prendre la distance, peut-être la distance mentale, mais ou une distance physique de votre lieu de travail. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vient apporter de plus ici pour mieux comprendre de quoi on parle? C'est drôle, hein? On commence avec la carte de la force, exactement la même carte du tirage d'avant. La force qui vous parle, bien, de rester calme, de rester zen devant l'adversité, devant les conflits, les difficultés, les désaccords. Oui, avec la reine de coupe, en vous fiant votre intuition, votre sensibilité à ce que vous en comprenez à l'intérieur de vous, des événements qui vont se produire. On a notre lutte de coupe qui revient, de laisser quelque chose derrière vous qui ne vous satisfait plus pour autre chose. Mais peut-être que c'est votre emploi qui se joue quelque chose, puis finalement, l'évolution va se faire ailleurs. Ça, ça serait, ça serait possible. restez dans la joie, dans le bonheur. Vous n'êtes pas seuls. Il y a des gens derrière vous qui sont prêts à vous aider, à vous aider, à avancer, à reprendre confiance en vous. Soyez peut-être un peu plus curieux, curieuse. Il y a quand même une clarté mentale qui va arriver suite à ça, une compréhension nouvelle. C'est comme une vérité. On comprenait une vérité où on prend conscience pour ceux, par exemple, qui pourraient changer d'emploi ou changer de lieu physique d'emploi. Vous allez vous rendre compte que c'est vraiment mieux pour vous. Ça va vous permettre de voir plus clair tout ça. Donc, au final, ça risque d'être beaucoup plus bénéfique pour vous qu'autre chose, même si après ma barre, c'était pas tellement engageant. Qu'est-ce qu'on a ici? Bien, on a notre page de bâton qui voulait vraiment être là. Que vraiment, ça vous permet une croissance, ça vous permet d'avancer, ça vous ouvre des portes parce que ça parle d'opportunité. Comme ici, l'ouverture. Comme si vous étiez sur le point de commencer quelque chose de nouveau, bien, en prenant des risques calculés en suivant votre intuition, en vous permettant d'explorer peut-être des choses nouvelles. Je vais vous apporter une dernière carte. en laissant vos peurs, vos craintes, vos pensées négatives derrière vous, ne les laissez pas vous brimer. C'est vraiment de les abandonner, de les lâcher, arrêter de tenir. Pensez-y, soyez un peu plus vigilants, vigilantes pour pouvoir les renverser, les transformer. parce que de toute façon, vous vous ennuyez. Il y a une période d'ennui de toute façon au niveau de votre activité professionnelle. C'est peut-être cet endroit-là qui vous fait vivre tout ce stress-là. À vous de voir. Mais il y a une opportunité, vous êtes comme démotivés aussi. Il y a quelque chose qui ne vous donne plus vraiment envie de vous lever le matin pour aller travailler. Peut-être cette situation du dessous, mais qui amène quelque chose de vraiment bien pour vous au final et qui va croître, qui va grandir. Mais en reprenant le contrôle de vous-même, de toute votre enthousiasme, de toute votre détermination, sans peur. Le roi des bâtons, c'est un homme courageux. Il y a un lion derrière lui puis lui, il avance une main dans les poches. Il tient son bâton puis il n'est pas stressé. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'il y a une vision, il y a de l'autace, il y a beaucoup de charisme, de détermination, oui, d'enthousiasme. Et il poursuit ses ambitions. Il prend des initiatives, il fait ce qui doit être fait pour arriver à où est-ce qu'il veut arriver dans sa vie professionnelle. On va aller voir maintenant au niveau amoureux. Fait que j'ai l'impression ici que vraiment, j'aime bien le terme ici, le revirement, là. Il y a comme un revirement de situation pour vous au niveau professionnel. Soyez positif. Puis ça, déjà, ça va aider. Au niveau sentimental, on est un peu perdu aussi par rapport à, peut-être, à la stabilité. on a la stabilité, le labyrinthe, le labyrinthe qui nous parle plutôt d'être perdu. Ça doit manquer de stabilité, c'est ce que vous envisagez, d'avoir plus de stabilité dans votre relation, qu'elle prenne un tournant plus peut-être inofficiel. Bien, on vous dit encore de vous fier à votre intuition. Ça va être très important d'être à l'écoute de votre intériorité. Ah, mais c'est parce que vous avez un blocage émotionnel, c'est ça qui empêche la stabilité. Vous-même, vous avez vécu probablement beaucoup de souffrance au niveau émotionnel, amoureux. Ça peut même venir de l'enfance, bien souvent. Ça, ça crie un blocage. Ça vous empêche d'avancer. Mais on dirait qu'on va vous faire quand même une belle annonce. Il y a quelque chose qui va venir s'annoncer, qui va permettre d'apporter un nouvel équilibre, peut-être de même de faire d'être quelque chose de nouveau, de possiblement beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Ça peut être la venue d'un enfant aussi, que ce soit ça qui vous déséquilibre, qui vous... parce que vous êtes instable à l'intérieur de vous. On a toujours des craintes, surtout si c'est votre premier enfant. mais ça peut être quelque chose qui va naître parce qu'on vous parle d'union ici. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... On a encore la prise de conscience. Vous prenez une prise de conscience à plusieurs... J'ai le sentiment dans plusieurs aspects de votre vie, les balances en décembre. Des fois, on fait comme un bilan aussi de notre vie parce qu'on est rendu à la fin de l'année. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on vous apporte de plus concernant les quatre que l'oracle vous a dévoilés. On a notre reine de coupe qui revient, la reine de coupe qui se laisse immerger par ses émotions, ses vibrations, ses sentiments, ce qu'elle ressent pour se comprendre mieux elle-même et mieux comprendre aussi son entourage. C'est sa façon de découvrir ce qui se passe autour de telle tout en suivant son intuition. Et ça, ça va vous permettre de vous réaligner avec vous-même, avec qui vous êtes, avec votre vérité, vos principes, vos désirs, vos besoins. Un peu d'aligner vos pensées avec ce que vous dites et ce que vous faites. On nous parle de romantisme ici avec la relation, comme s'il y avait un début de quelque chose qui grandit. Il y a des rapprochements, ça c'est clair. Il y a de l'attirance. Il y a un romantisme, un début, un début de quelque chose pour certains. Que vous soyez célibataire ou en coupe, appliquée à votre situation parce que même si vous êtes célibataire, c'est votre blocage émotionnel qui fait peut-être que vous êtes encore célibataire. Mais vous aussi, vous allez recevoir une annonce qui va comme rééquilibrer. Peut-être que vous avez quelqu'un qui a comme un début de relation avec l'enfant, peut-être quelque chose de très sensible, j'ai envie de dire, très fragile, qui n'a pas été exploité, mais qui a une chance d'amener beaucoup plus loin, de faire grandir pour moi avec l'union, de décider de mettre plus d'énergie. Oui, de ne pas rester dans l'attente, d'avancer vers ce que vous avez envie d'avancer. Oui, de suivre vos idées, vos bonnes idées pour avancer. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous apporte ce que vous avez envie, mais apportez-vous-le. Oui, c'est ça. Laissez vos bonnes idées vous guider. Oui, vous guider peut-être vers plus de romantisme avec la lune. De laisser, bien, remonter vos désirs, vos émotions, vos sentiments, mais de les partager aussi, de les mettre en lumière. C'est sûr que vous avez de la difficulté à cause du blocage émotionnel. Le blocage émotionnel, il doit toujours vous ramener à vos craintes, à vos peurs, sauf que ça vous empêche le sentiment d'avoir une relation qui soit beaucoup plus sérieuse. Oui, restez comme le roi de bâton. Restez dans votre dans votre jovialité, tout votre enthousiasme, à moins que ce soit la personne qui est en face de vous. Mais comme on expliquait tantôt, le roi de bâton, c'est un homme qui a du leadership, qui a une vision, il a une vision de ce qu'il veut, de ce qu'il veut atteindre. Il poursuit, il met toute sa détermination, toute sa volonté, toute sa puissance pour réaliser ses ambitions en prenant des risques, mais des risques calculés, oui, certes, mais pour obtenir le résultat qu'il veut obtenir, on a la lune qui revient. Donc, laissez remonter les choses, mais avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, avec peut-être mettre beaucoup plus de légèreté dans la relation avec cette lune qui vous parle, de romantisme, ce qui est plus romantique que d'être avec son amoureux, son amoureuse à Paris sous l'effet de la pleine lune. Wow, je ne suis pas certaine. Donc, des petites difficultés pour vous, les balances, mais en fait, rien d'insurmontable, rien de majeur, d'être juste d'être plus vigilant concernant peut-être des gens qui tentent de vous manipuler autour de vous, mais vous, vous êtes la personne qui se laisse manipuler davantage par vos pensées négatives, mais en en prenant conscience, en captant les seules que vous pouvez pour les changer, vous allez tranquillement vous libérer. On va aller voir les quatre conseils pour les balances du premier décan avec ici les éveilleuses. Accueillez votre renaissance au travers des sagesses acquises, des connaissances transmises, le temps n'a finalement aucun impact véritable sur l'éveil de l'âme. Seul le bercement de la vie et les expériences vécues vous accompagnent chaque jour vers cette renaissance, cette évolution, ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme. Votre renaissance arrive à grands pas, alors accueillez ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites qui va probablement aussi vous libérer, peut-être prendre conscience de tous les acquis et comme je vous disais que vous avez à l'intérieur de vous, toutes vos compétences, votre expérience, votre savoir-faire. Ça, ça va toujours rester puis c'est toujours de plus en plus grandissant. Qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous dire fais un bilan, c'est un bon moment pour le faire. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as et sois fier de toi. Tout simplement, soyez fier de vous pour tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Oui, quand on regarde derrière notre épaule, tout le chemin qu'on a parcouru dans notre vie, bien oui, on en a fait des choses extraordinaires, on en a fait des choses qu'on est moins fiers, mais ça nous apporte quand même une certaine expérience. Ça a été un apprentissage, ça nous a permis d'évoluer, de grandir puis on sait que ça serait plus avantageux de ne pas le reproduire. Pour les balances du deuxième décan, qu'est-ce que les éveilleuses veulent vous apporter? Voyager en conscience. Plonger au cœur d'une relaxation guidée vers l'éveil de votre conscience afin d'observer vos émotions, mais aussi votre temple sacré d'une manière sereine. La méditation vers vos mondes intérieurs permet de ritualiser cette connexion à votre conscience supérieure et ainsi de ressentir combien vous êtes guidée à chaque instant dans votre vie. Oui, en faisant de la méditation, bien d'un, ça apporte la sérénité, la paix, mais ça permet de voir que vous êtes connectée à toute chose et peut-être que ça pourrait vous donner encore plus de courage pour continuer à avancer. Qu'est-ce que les guides de Lubyane veulent vous dire? Bien, Colin, faites de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Oui, vraiment, ça permet de se calmer, de retrouver une forme de sérénité et vaut mieux toujours de prendre des décisions en état de calme, en étant serein. Ça va vous permettre d'avoir le recul nécessaire par rapport à certaines situations et probablement aussi pour prendre des meilleures décisions. Pour les balances du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme quatre conseils? Les éveilleuses, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire? Wow! Une pluie d'abondance, rien de moins. Laissez circuler la vie, laissez circuler l'amour, laissez circuler l'argent et vous toucherez l'abondance de l'unicité et de l'unité. Acceptez que l'abondance fonctionne en circuit fermé, mais que le mouvement est un cycle de vie. Ainsi, vous accueillez l'abondance qui s'exprime dans un millier d'actions, d'événements, de personnes qui sont autour de vous, mais aussi en vous. Rien n'est perdu, rien n'est repris, tout est déjà là. Donc, c'est oui, c'est toujours préférable. L'abondance fonctionne en circuit fermé, mais vous recevez beaucoup plus d'abondance quand vous la laissez circuler, quand vous la partagez et quand vous avez de la reconnaissance pour ce que vous avez déjà. Et qu'est-ce que les guides de lumière veulent vous apporter ici comme message? Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Eh oui, parce que ça se peut que ce qui arrive qui vienne à vous pendant que vous allez exemple méditer, que ce ne soit pas que les réponses que vous attendiez, mais l'idée qu'on se fait d'où on doit aller et où on doit véritablement aller pour avancer de meilleure façon avec moins d'embûches, avec plus de facilité pour nourrir notre âme parce que c'est avec notre âme qu'on a fait un pacte, qu'on a décidé de venir s'incarner ici. Bien, c'est pour se réaliser en tant qu'âme. Le corps, c'est le véhicule qui nous permet de se réaliser ici sur Terre dans la matière. Donc, c'est pour ça que, oui, ce n'est pas toujours facile parce que c'est le mental qui vient, c'est l'égo aussi qui veut gagner d'une certaine façon puis qu'il y avait une idée de comment faire les choses, il y avait une idée d'où il voulait aller puis c'est possible qu'en méditant, on vous indique d'aller complètement ailleurs, dans une autre direction, mais ce n'est pas celle-là que vous voulez prendre. à partir de là, vous êtes maître de votre vie mais l'autre direction, c'est votre âme qui vous la suggère et qui probablement va revenir à la charge tant et aussi longtemps que vous ne l'aurez pas pris le chemin pour réaliser le pacte que vous avez fait en venant vous réincarner. Donc, voilà ce que j'avais pour vous des balances pour ce mois de décembre. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes, en tout cas, certainement de la réflexion et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi je tiens à vous remercier de tout mon cœur pour toute la manifestation que vous me démontrez sous mes vidéos, ben oui, de par vos partages ou vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette petite communauté. Vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin, bien sûr, parce que c'est ce que je préfère. Ça me nourrit, ça me grandit, ça rend la chaîne vivante. C'est très agréable de vous lire. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'intérêt que vous démontrez à cette chaîne pour votre fidélité et votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada